Mes proches m'ont dit mais t'es complètement folle, je vois pas ce que tu vas aller chercher et je leur ai dit non, moi aujourd'hui j'ai besoin pour m'épanouir, de construire, j'ai envie de me réaliser. Je suis Fanny, j'ai 43 ans, j'ai deux enfants. J'appartiens au réseau Temporis, qui est un réseau d'agences d'emploi et de travail temporaire. J'ai eu une vie en tant que salariée pendant 10 ans. J'ai démarré tout d'abord dans la communication et ensuite j'ai évolué dans l'industrie pharmaceutique en tant qu'ingénieure commerciale. J'avais évalué plusieurs entités et le fait d'échanger avec Laurence m'a convaincue, elle m'a donné envie. Et puis bien évidemment le domaine d'activité, j'avais moi déjà l'ambition de devenir un acteur en tous les cas de l'emploi aujourd'hui sur ma région, d'être reconnue en tant que telle. On est dans un métier qui a du sens et pour moi c'était vraiment hyper important d'avoir du sens. La spécificité du réseau Temporis, c'est aujourd'hui d'avoir un accompagnement complet du parcours de formation jusqu'à l'ouverture des agences. Un parcours de formation qui nous permet en tous les cas de maîtriser différentes facettes du métier. Une fois qu'on a ouvert justement notre agence, on a tous les franchisés qui viennent passer une journée de manière, je dirais, solidaire. Sur cette journée, on va auprès de tous nos clients sur le bassin d'emploi local pour présenter en tous les cas notre agence. On accompagne aujourd'hui les clients entreprises à répondre à leurs besoins en manque de main d'oeuvre. On accompagne aussi nos clients intérimaires et les candidats qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi. On a un métier qui est très diversifié et qui touche à beaucoup de choses puisqu'on a du social, on est au cœur aujourd'hui des problématiques des clients entreprises comme des clients intérimaires. On a un métier qui touche au juridique, on a un métier qui touche au commerce. Je pense qu'à un moment donné dans sa vie, le confort c'est bien, mais la réalisation et l'épanouissement personnel, ça passe aussi par d'autres choses. Et en tous les cas, pour moi, c'était l'entrepreneuriat.